Merci Monsieur le Président. Effectivement, dans le cadre d'une délibération de décembre 2015 relative aux délégations d'attribution au Président du Conseil Régional, le présent rapport a pour objet de se conformer à une circulaire de 2010 et de présenter d'une part un bilan détaillé des opérations financières pour l'exercice 2015 et d'autre part de définir la stratégie d'endettement pour 2016. Le bilan 2015 a un chiffre à retenir, 315 millions d'euros en emprunts, avec deux emprunts bancaires respectivement de 30 et 70 millions d'euros à taux bonifiés auprès de la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, donc un tiers du volume global, et 5 émissions obligataires pour environ la moitié, 155 millions d'euros, 5 émissions obligataires sous programme Euromédium Termnot, EMTN, donc destinées au financement des investissements sur des durées qui vont de 11 à 24 ans. Et ces deux grandes masses sont complétées par ce qu'on appelle un Schultzstein, un contrat de prêt de droit allemand, excusez mon allemand, 50 millions d'euros, et un tirage revolving de 10 millions d'euros. A côté de cela, nous avons 23 opérations de swap. Au 1er janvier 2016, en stock, l'encours de la dette de la région s'élève donc à 2,585 milliards d'euros. D'après la classification de la charte de bonne conduite Gisler, la dette se répartit comme suit. Il y a environ 2,2 milliards d'euros, soit 94% de l'encours, qui sont classés 1A, et puis le reste, 6% de l'encours, qui est classé 2A. Et on a 51% d'emprunts à taux variable et 49% à taux fixe, sachant que la partie à taux fixe a tendance à se renforcer au fur et à mesure qu'on a recours aux obligations. Quelles sont les orientations possibles d'une stratégie d'endettement pour 2016 ? Évidemment, maîtriser le recours à l'emprunt pendant la durée de la mandature, donner une priorité aux financements les plus compétitifs, troisièmement, mobiliser les enveloppes signées avec la Banque européenne d'investissement, et donc c'est important de garder la notation parce que ça peut jouer dans les négociations que nous avons avec cette instance financière, et puis ils feront signer une nouvelle convention pour 2016-2020. Nous comptons également négocier une ou plusieurs conventions de financement avec la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de son enveloppe de prêt à taux zéro, pour financer la rénovation de bâtiments publics. Et il y a une enveloppe de 1,5 milliard d'euros de fonds également, issus d'une ressource BEI, qui peut être attribuée à des projets de 25 millions d'euros maximum. Nous restons attentifs aux conditions offertes sur les emprunts bancaires classiques. L'idée était évidemment de garder des produits simples qui permettent de structurer une dette saine, et évidemment de poursuivre une gestion active de la dette par des opérations de réaménagement, puisqu'il y a un agent à la région qui est donc chargé de faire vivre cette dette, avec des résultats qui, grâce notamment aux outils dérivés, permettent d'économiser des sommes substantielles qui peuvent se comptabiliser, suivant les années, à plusieurs dizaines de millions d'euros. Merci Monsieur le Président.